Le chapitre sur la chute verticale Donc l'objectif c'est d'étudier la chute d'une bille dans un liquide visqueux, d'accord ? Laisons d'abord l'énoncé de l'exercice On se propose dans cette partie de déterminer la masse volumique d'huile de récin Donc l'huile de récin c'est un type d'huile qui est végétale mais non alimentaire On libère son vitesse initiale, une bille homogène en acier dans une éprouvette remplie d'huile de récin que vous voyez ici sur cette figure là Donc cette bille a une masse m et une masse volumique ρA Donc on étudie le mouvement du centre d'inertie G de la bille dans un repère Oka, dirigé donc vers le bas Et donc lié à un référentiel terrestre considéré comme galilien La bille est soumise durant sa chute verticale dans le liquide à l'action de trois forces Son poids La poussée d'archimède FA de direction verticale de sens vers le haut Et d'intensité FA égale à ρR fois V fois G avec V c'est le volume de la bille Et G c'est l'accélération de la posanteur La force de frottement fluide c'est la troisième force qui s'applique sur la bille Il est modélisé par le vecteur F égale à moins K fois V Oka ici c'est une constante positive Et V c'est le vecteur vitesse du centre d'inertie de la bille à l'instant T Un système d'acquisition informatisé permet d'obtenir la courbe de la figure 2 Donc cette courbe qui représente la variation de la vitesse en fonction du temps La droite T que vous voyez ici C'est la tangente à la courbe au point d'abscisse T égale à 0 Nous avons condonné la masse de la bille, c'est 10 g Sa masse volumique, t égale à 7,8 g par cm3 Et la valeur de l'intensité de posanteur Alors la première question, la courbe de la figure 2, donc cette courbe là Présente deux zones, zone 1 et zone 2 Attribue à chaque zone le régime correspondant Donc répondons d'abord à cette première question Alors c'est une question simple, nous avons vu ça dans le cours Nous avons vu que, donc à partir d'une étude expérimentale de la chute verticale d'un solide dans un fluide On calcule les valeurs de la vitesse à chaque instant Et puis donc on trace la courbe de variation de la vitesse en fonction du temps Et on obtient donc cette figure là Et dans cette figure, bien sûr, vous voyez que dans cette première zone là La courbe indique que la vitesse, elle change Donc ici, la vitesse a une valeur différente à chaque instant Et cette zone là, dans laquelle la vitesse augmente, elle s'appelle le régime transitoire Tandis qu'à partir de ce point là, vous voyez que la vitesse reste constante Elle a exactement la même valeur, donc cette valeur là, qui s'appelle la vitesse limite Donc dans la zone où la vitesse reste constante, on appelle cette zone là le régime permanent Et donc pour répondre à cette question, il faut écrire tout simplement que la zone 1 correspond au régime transitoire Tandis que la zone 2 correspond au régime permanent Donc c'est pas demandé d'expliquer Mais donc vous pouvez ajouter le fait que dans le régime transitoire, la vitesse change Et dans le régime permanent, la vitesse reste constante Passons à la deuxième question Alors par application de la deuxième loi de Newton Montrer que l'équation différentielle du mouvement de G, le centre d'inertie de la bille S'écrit donc sous cette forme là OUTO, ici, c'est le temps caractéristique du mouvement Donc c'est ce qu'on appelle aussi la constante de temps Qu'on exprimera en fonction de M et K Donc K c'est un coefficient qui dépend de l'expérience C'est un coefficient empirique Et il dépend donc de nombreux paramètres Tels que la nature du fluide, la forme du solide, etc. Et nous avons vu dans le cours que sa dimension C'est la dimension d'une masse Divisée par le temps Et donc son unité, c'est le kilogramme par seconde Donc à partir de l'unité, on peut exprimer On peut savoir comment exprimer-t-on en fonction de M et K Comme on va le voir Donc répondant à cette question, on va chercher la forme de cette équation différentielle En appliquant la deuxième loi de Newton Alors on commence toujours par le système étudié Qui est dans ce cas, bien sûr, la bille Le centre d'inertie de la bille Pour le bilan des forces Les forces sont déjà mentionnées dans l'exercice Je vais les réécrire en les représentant sur cette figure-là Nous avons comme d'habitude le poids Donc la force exercée par la terre sur la bille Donc c'est une force qui a une direction verticale Et elle est dirigée vers le bas D'accord ? Donc le poids de la bille Ensuite, nous avons la poussée d'Archimède Nous avons vu dans le cours que tout corps émergeait totalement ou partiellement dans un fluide Et soumis de la part de celui-ci à une force appelée poussée d'Archimède Qui est donc verticale Et dirigée vers l'eau Ça veut dire que le sens est vers l'eau Le point d'application, c'est le centre d'inertie de la bille Tandis que l'intensité, on est dans l'exercice Donc c'est le produit entre ρ, qui est la masse volumique du fluide V, qui est le volume de la bille Et G, c'est l'intensité de posanteur Avec donc ρR fois V C'est la masse du fluide déplacé Lorsqu'on met le solide dans le fluide Une partie du fluide va se déplacer Et là, une masse qui est donc ρR fois V D'accord ? Alors ensuite, nous avons la force de frottement fluide Nous avons vu dans le cours aussi Que lorsqu'un solide se déplace dans un fluide Il apparaît des forces de frottement fluide Sur toute la surface du solide Donc ce sont l'ensemble des forces de frottement qui s'appliquent sur la surface du solide Mais donc on les combine Donc elles sont toutes équivalentes à une force unique Appelée force de frottement fluide La direction de cette force là est verticale Le sens est toujours le sens contraire du sens du mouvement du solide Donc la bille ici se dirige vers le bas Et donc le sens de F est vers l'eau Donc si la bille se dirige vers le haut F donc ça doit être vers le bas Donc c'est toujours le sens contraire du sens du mouvement du solide Et pour le point d'application Si le centre d'inertie de la bille Pour l'intensité Donc il est donné par Donc ici c'est la notation vectorielle de la force de frottement fluide Bon je l'ai noté par F minuscule Et si c'est F majuscule c'est pas grave Donc pour l'écrire en fonction du vecteur unitaire K Donc nous avons F est égal à moins K Fois la valeur de V Fois donc le vecteur unitaire K D'accord ? Donc voici l'intensité C'est moins K fois V Pourquoi le moins ? C'est parce que le sens de F Comme nous l'avons représenté C'est dans le sens contraire du vecteur unitaire K C'est pour cela que nous avons le signe moins ici D'accord ? Donc j'ai oublié de commenter sur le volume ici C'est dans l'expression de l'intensité de la poussée d'Archimède Donc j'ai dit que c'est le volume de la bille Mais donc dans la définition que nous avons vue dans le cours C'est normalement le volume du fluide déplacé Mais lorsque le corps est émergé totalement dans le solide Disons que le volume du fluide déplacé est égal au volume du solide Qui est donc dans ce cas le volume de la bille D'accord ? Donc ça c'est juste une remarque Alors ensuite on va appliquer la deuxième loi de Newton Dans le repère ROK Lié à un référentiel terrestre supposé galilien Ça veut dire que la somme vectorielle de ces forces là Est égale à la masse de la bille fois son vecteur d'accélération Pour donc trouver l'équation différentielle qu'ils ont demandé Il faut projeter cette équation là Que je vais appeler l'équation 1 Sur l'axe OZ D'accord ? Il faut donc chercher ces projections là La manière la plus simple Donc c'est d'écrire les expressions de ces forces là Donc les expressions vectorielles Comme j'ai dit pour la poussée d'Archimède C'est moins ROR V fois G Donc le moins ici C'est parce que Donc la poussée d'Archimède, la force Elle est représentée par un vecteur Qui est dans le sens contraire du vecteur unitaire C'est pour cela nous avons ici le signe moins Donc pour la force de frottement fluide C'est l'expression que je viens de donner Et pour le poids Puisque le sens est dans le même sens que le vecteur unitaire Donc c'est plus M fois G Donc tout ce que vous voyez ici Ce sont les intensités Ce sont les projections qu'on cherche D'accord ? Donc je vais les écrire Alors pour le poids La projection du poids sur l'axe OZ C'est M fois G Pour FAZ C'est moins ROR fois V fois G Pour donc la force de frottement fluide C'est moins K fois V Et je vais remplacer l'accélération Par son expression Qui est la dérivée par rapport au temps De la vitesse D'accord ? Donc ce qu'on cherche C'est D de V sur DT Donc je dois tuer le M ici Donc je vais diviser le tout par M On obtient cette relation là Donc le M ici Donc il s'annule Nous avons V sur M Ici K sur M Donc je vais supposer que Rho A égale à M sur V Et je vais donc supposer que TAU c'est M sur K D'accord ? Donc TAU c'est un temps Donc l'unité sur la seconde M c'est en kilogramme Et nous avons dit que Et nous avons dit que Donc le coefficient K ici C'est en kilogramme par seconde Qui nous tombe finalement Donc le temps En seconde D'accord ? Alors donc on va les remplacer Dans l'équation Nous avons D de V sur DT Qui est égale Donc HG Moins Rho R sur Rho A Donc j'ai remplacé V sur M Par 1 sur Rho A D'accord ? C'est l'inverse de ceci Donc je remplace K sur M Par 1 sur TAU Donc c'est l'inverse De ce que vous voyez ici Donc c'est 1 sur TAU Et on obtient donc Finalement 1 sur TAU fois V D'accord ? Ensuite Donc je vais déplacer Ce terme là De l'autre côté Et je vais factoriser C par G D'accord ? Et donc on obtient L'équation différentielle Qu'ils ont demandé D'accord ? Voici la réponse A la deuxième question Donc l'équation différentielle En appliquant La deuxième loi De Newton Passons à la question suivante La question numéro 3 Déterminer graphiquement La valeur de TAU Le temps caractéristique Du mouvement Puis en déduire Dans le système international D'unité La valeur de K Et 3,2 Donc on va déterminer Graphiquement toujours La valeur de la vitesse limite Donc la vitesse Qui est constante Dans le régime permanent Alors commençons par TAU Nous avons vu Dans le cours Que TAU Est déterminé graphiquement Par la méthode classique Utilisant la tangente Et aussi donc L'asymptote D'accord ? Et donc l'intersection De la tangente Que vous voyez ici A T égale à 0 Bien sûr Avec l'asymptote Représenté par la ligne En bleu Donc un point d'intersection Que vous voyez ici Et ensuite On projette Ce point là Sur Donc l'axe des X L'axe des temps D'accord ? Et on obtient Et on obtient Donc la valeur de TAU Qui est dans ce cas 0,1 seconde Donc graphiquement On trouve que TAU est égal à 0,1 seconde Donc on déduire quoi ? Donc c'était On déduire donc Dans le système international La valeur de K Donc pour la valeur de K Bien sûr On va utiliser Le fait que TAU Est égal à M sur K Maintenant nous avons La valeur de TAU Nous avons la masse Donc de la bi Et donc il suffit De faire l'application Numérique D'accord ? Alors TAU est égal à M sur K Ça veut dire que K Est égal à M sur TAU Pour l'application numérique On va remplacer donc M par sa valeur Donc ces données Dans l'exercice C'était quoi ? Alors 10 grammes Donc il faut la convertir Bien sûr En kilogrammes On la multiplie On par 10 A la puissance moins 3 Sur donc 0,1 Qui est la valeur de TAU Est égale donc A 0,1 kilogramme Par seconde Donc voici la valeur de K Alors ensuite On va déterminer graphiquement La valeur de la vitesse limite Donc J'ai dit que Dans le régime permanent Comme vous voyez La vitesse est constante Donc elle a une seule valeur Et cette valeur là De la vitesse Dans ce régime là Elle correspond à ce qu'on appelle La vitesse limite Donc c'est cette valeur là Donc pour la déterminer graphiquement Donc pour chaque graduation ici Nous avons 0,04 Parce qu'ici nous avons 0,2 Divisé par Donc 5 On obtient Donc 0,04 Et donc Nous avons ici 0,8 Ici donc 0,84 Ici 0,88 D'accord ? Donc voici la valeur De la vitesse limite Déterminée graphiquement C'est 0,88 C'est 0,88 Mètre seconde Et puisqu'ils ont demandé Et puisqu'ils ont demandé L'expression de la masse Volumique En fonction de la vitesse limite Ça veut dire qu'on va travailler dans le régime permanent Où la vitesse limite Où la vitesse limite est constante D'accord ? La vitesse est constante Alors on va partir Comme j'ai dit De l'équation différentielle Et on va travailler dans le régime permanent Où la vitesse égale à la vitesse limite Égale à une constante Et donc la dérivée d'une constante C'est 0 Donc je vais remplacer D de V Sur DT par 0 Et V ici par V limite D'accord ? Donc ensuite Il faut juste Donc réorganiser cette équation là Et isoler Rho R Donc la première chose Je vais diviser par G des deux côtés D'accord ? Donc je vais obtenir 1 moins Rho R Sur Rho A Est égal Donc AVL Sur Tau Fois G Donc je vais déplacer le 1 De l'autre côté Donc ça va devenir Moins 1 plus Et je vais multiplier par Moins 1 pour Donc annuler le moins ici Et donc je vais obtenir Finalement Rho R Sur Rho A Est égal à 1 Moins VL Sur Tau Fois G Et donc il reste bien sûr A multiplier des deux côtés Par Rho A Pour isoler Rho R Et on obtient donc L'expression De Rho R En fonction De Tau Donc voilà c'est Tau G Rho A Et VL Donc c'est l'expression Qu'ils ont demandé Donc finalement On va faire l'application Numérique Alors Rho R Est égal à Rho A Donc Rho A Il est dans les dents L'exercice 7,8 fois Donc 7,8 grammes Centimètres Cube Centimètres Par centimètres Cube D'accord Facteur de 1 Facteur de 1 Moins VL Qui est 0,88 mètres Par seconde Divisé par Tau Qui est 0,1 seconde Fois G Qui est donc 10 mètres Par seconde Carré Et on trouve donc la valeur De Rho R Qui est 0,936 grammes Par centimètre cube Donc normalement Lorsqu'on travaille Avec des masses Qui sont petites On peut laisser Le gramme Par centimètre cube Mais si vous voulez Donc la convertir Vers le système international Pour le gramme Donc il faut Multiplier par 10 A la puissance Moins 3 Pour la convertir En kilogramme Et pour le centimètre cube Il faut la multiplier Par 10 A la puissance Moins 6 Pour la convertir En Mètres cube Ça veut dire quoi ? Finalement Donc il faut multiplier Cette valeur là Par 10 A la puissance 3 D'accord Donc je déplace 10 à la puissance Moins 6 Vers le haut Ça va devenir 10 à la puissance 6 10 à la puissance 6 X 10 à la puissance Moins 3 C'est 10 à la puissance 3 Alors Si vous avez des questions Concernant cet exercice Ou bien Concernant le cours Vous pouvez toujours Laissez un commentaire Dans la section des commentaires Ou bien M'envoyez un email Sinon Donc à la prochaine fois Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Sous-titrage Société Radio-Canada